Les femmes dans ce pays sont libres de faire du sport. Celles qui choisissent de ne pas être libres elles-mêmes de faire ce qu'elles veulent, je pense qu'elles devraient au moins avoir l'élégance et la décence de ne pas demander un changement global des lois à la fois de la Charte olympique et de la Fédération française de foot pour leurs beaux yeux, pour leurs beaux foulards, on va dire. Donc moi, je pense qu'il n'est pas ici question de l'accès des femmes au sport. Il est question de l'imposition d'un symbole religieux, de l'entrisme d'un symbole religieux, en l'occurrence un symbole islamiste, dans le sport féminin. Et il faut revenir à l'histoire de cette affaire. D'abord, on a des athlètes issus de pays musulmans, on a Nawal Moutawakil, Nezah Abidouane, Hassib Aboul Marqa qui ont couru en tenue d'athlètes qui se sont à l'époque fait conspuer par quelques rares voix isolées d'islamistes qui trouvaient qu'il ne fallait pas qu'elles montrent leurs cuisses d'athlètes à la télé. Et ces femmes qui ont ramené des médailles à leur pays ont porté haut les maillots de leur pays. Et dans un contexte juridique où il aurait été possible pour elles de porter le voile, elles n'avaient pas d'excuses. D'ailleurs, regardez les équipes de football des pays maghrébins par exemple. Pas un foulard à l'horizon. Et moi qui ai grandi au Maroc et qui ai fait du sport au primaire, au collège, au lycée, cette question du voile ne s'est jamais posée. Donc c'est là qu'on voit bien que c'est un cheval de troie islamiste. Merci.